Juste deux annonces. Alors la première concerne Corinne Lepage qui était ce matin au verdict du procédé de Sibitia. Je viens d'apporter par Michel Mouneau, je pense que l'information est fière de l'entendé des juristes, que le maire de... la faute au maire, le verdict a été plus grave encore, aggravé par rapport à la faute. Par rapport aux réquisitions du procureur, il a pris quatre ans, trois ans. Quatre ans. C'était... Quatre ans. Non mais il y avait 21 ans. Bon. Mais si je parle de ça, c'est parce que Corinne Lepage, donc, n'est pas parmi nous parce qu'elle est... qu'elle a un juin et qu'elle devrait normalement venir tout à l'heure, pas tout à l'heure, je ne dis pas trop parce que... Elle ne va pas avoir le temps d'être là. Alors ça, c'est pour le premier point. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a enregistré. On l'a enregistré, on a fait un petit cri, donc elle prendra la parole par, on dit tout, par coopération. Par médias. Bon. Et si elle arrive, alors qu'on nous pose une question, ça serait bien qu'elle arrive, parce qu'elle va nous parler de ce procès en particulier, qui touche évidemment à la question environnementale. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous devons terminer absolument 101 minutes de plus à 18 heures. Voilà. C'est les deux choses que je voulais dire. Alors, c'est sans doute en lien avec la dernière intervention, puisqu'on doit terminer à 18 heures. Je vais essayer de faire respecter le temps de parole. Donc, dans un premier temps, on adopte la même méthode que ce matin. Donc, Jean, le premier ministre intervient dans une vingtaine de minutes, et les différentes parties, je vais vous prendre une dizaine de minutes avec les informations, et ensuite une question. Merci beaucoup. Bien, j'ai du temps en voie. Donc, il faut qu'on laisse y prendre une vingtaine, je ferai avec les séries. Sans aucun reflet de sémantique ni conflit l'intérêt. Le sujet sur lequel... D'abord, je trouve intéressant ce mélange des genres plus qu'utiles entre intellectuels, chercheurs et hommes et femmes politiques. Je ne sais pas par démagogie que je dis ça, je pense que c'est plus qu'utile dans la société dans laquelle nous vivons. Et dans les éléments structurels que nous allons mettre en place, notamment par rapport à l'attention énergétique, par rapport au changement climatique, et par rapport à ce qu'on appelle les contraintes qui existent au niveau aussi bien national qu'au niveau européen qu'au niveau mondial, où nous vivons tous aujourd'hui pleinement avec toutes les difficultés qui sont inhérentes aux questions posées. Tout le monde voit bien que le fait que la France organise à la fin 2015 une élégienne conférence sur le changement climatique, mais qui, espérons-le, avancera un peu plus que celles qui ont déjà eu lieu, et qui donnera des perspectives réelles, c'est plus qu'important. Mais si ça n'est qu'entre les mains du monde politique ou des diplomaties, on s'aperçoit que les difficultés sont d'être absolument importantes. Et on voit bien, dans notre pays, notamment par rapport à la... Alors, d'une part, j'ai oublié de dire ça, je ne suis pas conseiller communautaire, je n'ai plus aucun titre de l'élu, je suis ni député européen, je vais y arrêter comme Corinne Lepage, mais je ne suis pas conseiller communautaire, je ne me suis pas présenté. Donc je suis aujourd'hui président du Front démocrate écologique et sociale, une nouvelle formation politique qui a la particularité de soutenir le gouvernement et même, incroyablement plus, le président de la République. Ce qui est très original aujourd'hui, je peux le dire, mais c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que je pense que, nonobstant l'amateurisme certain, que certains d'entre vous ont remarqué, au niveau gouvernemental, ici ou là, une communication délicate et difficile, parfois, de la présidence de la République et de ses entourages, je ne sais pas, entre nous, tout ça ne sortira pas, évidemment, clairement, dans la période dans laquelle nous sommes, le fait que le gouvernement, un président de la République, avance peut-être un peu plus rapidement, je le répète, j'espère que ça existe vraiment, sur l'espace de transition énergétique, sur la compréhension réelle des changements d'initiatique et de ce que nous trouvons, est un peu nouveau en France. La façon dont les débats ont eu lieu lors de l'année, sur l'avant la transition énergétique, des débats entre syndicalistes, patronats, associations diverses et variées environnementales, de défense des consommateurs, plus la représentation nationale et européenne de torlementaire, ont fait qu'on aboutit à une décision sur la transition énergétique qui, de mon point de vue, si tout ça est mis en stade de réalisation, et qu'on passe réellement au fait, est un atout important qui va, me semble-t-il, au-delà du Grenelle 1 et du Grenelle 2. Je dis ça en étant des guillemets, c'est-à-dire que si on ne passe pas au stade de réalisation et toutes les difficultés sont là, on rentrera évidemment dans les mêmes difficultés que d'habitude, c'est-à-dire de belles paroles, de belles décisions et pas grand-chose derrière elle. Mais il semblerait que la représentation nationale, ce changement en priorité et d'autres, soit là-dedans dans cette affaire relativement moteur et met en avant un certain nombre d'axes importants. Bon, les contrats, vous les connaissez, sur la politique énergétique en France, je ne vous apprends rien. La façon dont la France, dans les années 60-70, a envisagé son avenir énergétique et d'une façon très originale, qui allait à la fois sur une pratique d'utilisation du pétrole et une hégémonie quasiment totale sur la production électrique, d'énergie électrique par l'univers, évidemment, vous voyez bien que les contraintes sont énormes, comme on le voit aujourd'hui, sur le fait que, ne serait-ce qu'arrêter quatre réacteurs, si je me rappelle bien, à l'univers, a une difficulté considérable. Le fait de rappeler dans la loi sur la transition énergétique que nous passerions, avant 2025, si je me rappelle bien, à 50% de production électrique par l'énergie nucléaire, va demander évidemment des arbitrages importants. Je le dis parce que je m'espère que le fait que François Hollande et d'autres aient annoncé que la centrale professionnelle allait s'arrêter dans les années qui viennent, en 2007, sera un acte réel. Tout le monde voit bien aussi que, dans les projections économiques et structurelles de l'énergie nucléaire, élément important de la politique énergétique française, voire internationale, voire d'un point de vue commerce extérieure, que les choses ne sont pas aussi aisées que certains d'entre eux pensaient. La situation d'Areva, la situation d'EDF, avec les rachats et les simulats de ce rang de Père et de ce rang de Père, le fait que l'EPR sera sans doute le même, on aura sans doute la même difficulté qu'avec le rafale à vendre un EPR à l'étranger, vu les coûts exempitants et la difficulté de terminer celui de Finlande, de terminer celui de Flavanville. Dans l'espace des contraintes dans les clubs de Somme, celles-là sont absolument gigantesques, où ça coûte énormément d'argent, et évidemment ralentit toutes les politiques publiques. On ne sait pas si la loi sur l'étention énergétique mettra les choses à plat, mais sans doute, espérons-le, met à la main le fait que on soit en capacité de solidarité énergétique, de passer à un stade de production d'énergie renouvelable, acceptable. Quand je parle d'énergie renouvelable, de mon point de vue, je ne parle pas que de solaire et d'éolien, c'est important, mais je pense que nous aurions appliqué fortement toutes les politiques énergétiques sur l'hydrolien. On est en train, paraît-il, sans doute, de lancer une expérience sur les coûts bretonnes, tant mieux, en tout cas sur l'Atlantique. Je pense que là, nous avons une capacité à plein temps de production énergétique extrêmement importante. Je parle, ça peut choquer certains écologistes, sans doute dans la salle, de production d'huile végétale dans la proximité, d'utilisation de la filière bois, c'est-à-dire le Royale, il est revenu il y a peu par rapport à cette interdiction de mon point de vue stupide, des feux de cheminée par les langues parisiennes, bon, passons, je pense qu'on a des capacités. Les contraintes sont aussi les contraintes de la distribution dans notre pays. Je passe un peu, je m'excuse, le site ordinaire, elle, ça me rajoutera, sur les difficultés que nous avons aujourd'hui de l'implantation d'infrastructures, quelles qu'elles soient, qu'elles soient solaires, éoliennes, qu'elles soient l'aéroport, qu'elles soient la barrage, la pouteau, déchetterie, nous ne pouvons-nous dans ce pays arriver à faire qu'il y ait acceptation par des populations d'infrastructures structurantes permettant, et de mon point de vue, j'y reviendrai pour certaines d'entre elles, relativement utiles, si c'est très utile, je pense notamment aux lignées à grande vitesse, je suis un partisan des lignées à grande vitesse, pas partout, mais globalement, je pense que c'est un outil indispensable aux transports européens qui évite, ça ne vous apprendra rien, les transports des compagnies aériennes, et autres, notamment au niveau de l'Union européenne. Bien, dans ce cadre-là, j'ai écrit un livre cette année qui s'appelle « Le but optimiste à la volonté » où j'exprime sur 3-4 pages ce qu'il faudrait faire, et il semble bien que François Hollande, le président de la République, je ne sais pas s'il l'a lu, je pense que non, même s'il veut le voir élu, il n'a pas le temps de dire tout ça, sur le côté, comment on fait pour qu'une société, dans le cadre des contraintes et du domaine des possibles, accepte telle ou telle affaire structure. Et c'est tout ce que je crois, dont je crois que les femmes politiques ont raté depuis très longtemps, c'est de penser qu'ils sont, avec leur service, ou avec ce fameux bureau d'études diverses et d'autres, en capacité de décider à la place des gens. Il existe maintenant dans nos populations un certain nombre de comités, d'associations, qui se mettent en place lors de la décence ou de la proposition de ces infrastructures, et qui sont, de mon point de vue, en capacité extrêmement forte d'être aussi fortes, aussi structurantes, aussi, dans le cadre de l'élaboration de propositions, aussi professionnelles que ceux qui auraient travaillé de manière dite professionnelle à côté. il n'est pas rare de trouver dans ces associations, souvent, donc, je viens de le dire, créées à l'occasion de l'arrivée de ces propositions d'infrastructures, des gens qui sont eux-mêmes issus, souvent, à la retraite, de cadres juridiques importants, d'ingénieurs, et qui sont en capacité d'analyser les propositions qui sont faites à la même hauteur que ceux qui vont travailler professionnellement. Et ce que je veux dire en politique, je suis un homme politique, donc je suis un politicien, je ne le cache pas, j'assume, pour moi, c'est de prendre en compte tout ça. Prendre en compte en amont, et pas en aval, sinon on arrive au drame comme celui qui est arrivé à Sylvain, et qui aurait pu, et qui pourrait toujours arriver à notre nom de l'an, voire ailleurs, puisque si on est ici ou là, ce qui n'est pas une bonne chose pour la République française de mon point de vue, des hommes à défense, ce qu'on appelle des cadistes, qui souvent décident à la place des autres que c'est eux qui décident qu'il y a des hommes à défense. C'est sympathique, c'est original, mais qui décide à la place de qui ? Donc, globalement, ce que je propose en amont, c'est qu'on prenne en compte en amont que les hommes et les femmes politiques prennent en compte ce qui est proposé par l'association, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit intemporelle et qu'on étudie en amont ce qui est proposé et de voir ce qui est dans le domaine du réalisable. On aurait fait ça, par exemple, sur Sivins, sur cette route du groupe, ce n'est pas un parable, on ne serait pas arrivé au drape, et on ne serait pas arrivé à ce qui est arrivé pour lui, c'est-à-dire d'une situation totalement coincée entre une population qui, de mon point de vue, s'il y avait un référendum, l'idée de François Hollande de proposer des référendums locaux est une idée intéressante pour les formes d'association et d'écologie depuis très très longtemps, restera qu'il y avait le corps électoral. La question est là. Mais je sais une chose, je le dis ici, on entre nous, sur Sivins, si le corps électoral votait, même le corps électoral local, il a repris-vous sur la route car les gens qui sont, je n'ai rien contre ces jeunes qui sont sur place, mais les gens qui sont sur place ne sont pas issus pour la plupart de locaux. Ce qui est différent, très différent à la route de l'Apélande. Il y a une liaison entre ce qu'on appelle c'est un liste et une population locale, les élus locaux, une conception et surtout un syndicat électoral qui n'est pas le même qu'à Sivins, qui défend effectivement la surface, même des 10-800 hectares, si on le rappelle bien, de l'Apélande. En tout cas, la conception que j'en ai, c'est que par rapport à cela, il y a le domaine des contrats structurels qu'on vit régulièrement par rapport à l'opposition qui existe ici ou là, par rapport à des fermes éoliens, à des fermes photovoltaïques qui sont voire même parfois par rapport à une déchaufferie ou par rapport à une usine de méthanisation, si on n'est pas capable d'expliquer aux régulations quel est le domaine du nécessaire, le domaine du possible et de négocier, de discuter en amont avant que les politiques prennent la décision le sens de le dire. C'est toujours aux politiques de voir la décision. C'est prévu pour ça. Je pense qu'on aura une occasion réelle de permettre au monde politique de retrouver un peu de crédibilité pour parler loin et de définir quels sont les domaines des choix qui sont à faire. Parfois, les choix sont difficiles, les choix sont par soi-même. On doit dire à nos populations quand les choix qui sont faits sont des choix même parfois qui commettent un risque. tout le monde sait que des installations sont parfois des installations à l'exemple. Le domaine notamment de la chimie et autres est un domaine à l'exemple. En tout cas, le pouvoir en amont le politique après fait ses choix en ayant vu en amont et si les gens ne sont pas contents en aval, les gens ne sont pas gérés les politiques qu'ils ont élus avant et de changement qu'ils ont en compte. En tous les cas, je vous ai certaine je crois qu'on est dans une situation où aujourd'hui que j'explique dans mon livre de blocage général dans ce pays où dès qu'un gouvernement quel qu'il soit des oeufs comme d'autres propose quelque chose de réforme structurelle importante, il y a dans l'espace public des oppositions multiples. Ça n'est pas le cas que dans le domaine de la transition énergétique ou écologique. Regardez sur les changements structurels de la loi Macron, je ne parle pas que des décisions du dimanche je parle de l'ensemble voir des milliers d'avocats d'huissiers et de moteurs dans la rue est quand même un truc absolument exceptionnel qui a dû, comme moi, vous surprendre tous et toutes. Il y a quand même des décisions structurant dans ce pays qui est assez difficile. C'est ça que je défends, je termine la fiche, je pense que vous avez fait à peu près 20 minutes. Je suis de ceux qui pensent qu'un consensus démocratique, républicain, national est absolument indispensable et que nos Français ne sont pas, nos complétences ne sont pas duples des difficultés inhérentes à tout gouvernement, qu'il soit de gauche, républicaine, de droite, d'apéricaine, et que si on a envie de sortir ce pays qui, comme moi, a des capacités importantes, énergétiques, structurelles, entrepreneuriales, d'une jeunesse importante, si on n'arrive pas à avoir une espèce de consensus un jour et de compromis national républicain remettant, en repartant du Conseil national de la résistance régionaux, de ce qui a été décidé au Conseil national de la résistance, de voir ce qu'il y a dans les structures décidées par nos anciens par rapport à la politique française, de voir ce qu'il y a du domaine de l'évolution, du domaine des contrats, je vous dis vraiment là-dessus, vous avez bien vu que les contrats européennes qui sont données sont absolument gigantesques. Ce ne sont pas des contrats, je finis vraiment là-dessus, qui nous ont été imposés, ce sont des contrats qui ont été décidés par nos Génétaïs et le gouvernement de Giscard, à Mitterrand, par Jospin, Chirac, Sarkozy, et ainsi de suite, ce sont des contrats que nous nous sommes imposés. Le jour où nos gouvernements seront capables d'expliquer ça de manière extrêmement claire en disant voilà les contrats dans lesquels nous sommes, que nous nous sommes donnés, voilà comment nous voulons les faire évoluer, avec qui nous voulons les faire évoluer, mais quand les difficultés dans lesquels nous sommes, je pense que nos citoyens seront peut-être moins dépendants dans ces cas-là de vouloir voter, soit de ne plus voter, ce qui est le cas sur le certain nombre de l'élection, soit d'aller voter à l'extrême droite, ce qui sera même heureusement le cas dès les prochaines sélections départementales, qui seront les pires que nous n'avons jamais vus de la République française depuis ça. Merci. Alors avant de donner la parole à la formule infernique, je vous remercie, mais moi je suis juriste, je ne vous passe pas pour excuser, mais en tout cas, on voit, on enseigne que depuis une trentaine d'années, il y a eu un développement des enquêtes publiques à partir de la loi de 1983, on n'associe pas seulement les propriétaires, mais les associations, les défendants d'environnement, la loi de 2010, la Commission nationale du débat public, et certains disent d'ailleurs que ces enquêtes ont tendance à freiner les projets et à l'experte. Alors je ne connais pas du tout le déroulement de l'enquête pour le barrage du Silens ou pour l'aéroport de l'an. Alors pour le barrage du Silens, je crois que c'est la Commission européenne qui va porter de grâce puisque la déclenche doit être... Enquête publique, tout le monde sait bien. Sur les enquêtes publiques, quoi qu'existe, l'enquête publique, tout le monde sait bien. L'État, les collectivités, tout ce qui est... Mais à part les histoires de débats publics qui sont autres choses, qui sont une... qui ont été mis en place, je pense, vraiment mis en place pendant la même chose. Les 6h15, c'est toujours le cas, alors les deux pages, pour vous le dire, quand elle a été ministre de l'Environnement, quelque chose qu'elle avait essayé d'être en place, elle a été mis en place avec des études de l'Environnement, puisque c'était un autre gouvernement. Passons. Débat public, c'est autre chose. Le débat public, la digne, j'ai participé, moi, à deux gros débats publics en tant qu'élu politique. Le débat sur la digne à grande vitesse sud-est, oublé maintenant, oublé, par les oppositions multiples de ceux qui se battaient en contre, que ce soit le Conseil Général des Boucheraux, de la maire Estex, de la maire de Toulon, de toute façon, et j'ai participé au débat public plus difficile de ceux qui étaient. Ils étaient à l'arrache, structure délicate, difficile, scientifiquement controversée, mais, pourtant, j'étais encore, je l'ai fait à l'époque, je ne pouvais changer d'article politique, même si pas une politique quelque chose à faire. Et j'étais de ceux, quand il y a des camarades et de l'hôpital, il ne faut pas débat, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est ainsi. Donc, c'était démocratique, qu'il y ait un débat public organisé, où les gens donnent leur position, et quand vous trouvez après, vous lisez des actes sur le débat public, vous avez vraiment l'ensemble de ce qui a été dit. Après, les 10 points de décision. L'Union Européenne, attention, la Commission Européenne peut intervenir par rapport au barrage de Sivas, comme elle peut intervenir par rapport à la Sondame des Landes. Il est normal que les écologistes et les Amis des Verts, par exemple, utilisent cela et bien, je l'ai fait aussi, mais ça ne veut pas dire que la Commission Européenne aura le terme des comptes en rapport à tout ça. Vous avez des manines. Ça aussi, vous pouvez faire les prépercutés, ça ne veut pas dire. C'est bon, c'est bon.